Alors aujourd'hui, je m'adresse aux jeunes managers ou aux managers qui souffrent du syndrome de l'imposteur. C'est le cas souvent pour les plus juniors, les managers les plus juniors, parce qu'ils ont dans leurs équipes des gens qui peuvent être plus âgés ou des gens sujets à être un petit peu en mode conflit. Et du coup, quand on est dans cette situation-là, ça peut être un petit peu difficile. Alors j'aimerais d'abord tous vous rassurer et te rassurer du coup si tu souffres de ce syndrome de l'imposteur. C'est plutôt bon signe parce que si tu ne ressens pas ce syndrome de l'imposteur, tu peux être tenté d'avoir trop confiance en toi. Et avoir trop confiance, c'est un danger. Il y a le danger notamment de l'hubris. L'hubris, c'est quand tu vas avoir une fin de pouvoir, quand tu vas avoir envie de plus en plus manager, de plus en plus gérer de choses. Et à la fin, tu peux très bien te retrouver sans les capacités de bien gérer. C'est ce qui arrive souvent aux empereurs dans l'histoire. Tu peux les regarder Napoléon par exemple quand il a perdu des batailles. Donc, c'est l'arrogance en fait. Le fait d'être trop arrogant, ce n'est pas forcément bien, que ce soit pour réussir les projets, mais aussi pour manager ton équipe parce que ça n'aide pas forcément. Ensuite, il y a le danger un petit peu du « il n'y a qu'un faucon ». C'est d'oublier que toi aussi tu es passé peut-être par une phase un peu plus opérationnelle et que toi aussi tu as fait peut-être le travail des gens que tu manages et d'oublier quelque part que ce que tu demandes, c'est impossible en fait. Et donc, il faut réussir à avoir les pieds sur terre. Et si tu te sens un imposteur, peut-être que c'est parce que tu es en train de demander quelque chose d'ambitieux. Donc, c'est bon signe. Ça veut dire que tu es conscient des réalités. Alors potentiellement du coup, le manager, c'est quelqu'un qui doit être capable d'aller en première ligne et donc qui ne doit surtout pas présenter les deux dangers précédents. Et pour aller en première ligne, il ne faut pas être un imposteur. Il faut être quelqu'un capable de faire le job. C'est un danger aussi par contre le fait d'avoir ce syndrome de l'imposteur parce que ça peut casser quelque chose d'important, à savoir la confiance en toi. Et la confiance en toi, c'est quelque chose qui va t'aider à avoir du leadership, à exprimer des idées, à prendre la parole, à donner une direction, à traduire une vision. Et ça, du coup, si tu n'as pas confiance en toi, c'est quand même un danger. Et c'est pour ça que cette vidéo, elle est super importante parce que c'est super important que tu puisses avoir confiance en toi, aller au-delà de ce syndrome de l'imposteur, être dans l'action et ne pas être coincé dans le monde des idées, à te morfondre en fait dans une espèce d'image paradoxale qu'il y a en toi. Alors, pour t'aider là-dessus, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est que d'abord, on redéfinisse le rôle du manager. Ça, ça va être la première partie de la vidéo. Et puis ensuite, qu'on passe en revue un peu toutes les solutions. Je me suis posé cette question en rentrant du travail et j'ai listé un certain nombre de points. Donc, je vais simplement reparcourir ces points. Et j'espère que parmi tout ça, tu trouveras une idée qui peut-être pourra t'aider à vaincre ce syndrome de l'imposteur. Et si ce n'est pas le cas, tout ce que tu as à faire, c'est mettre un commentaire en disant, ben voilà, ça, j'ai trouvé ça intéressant, mais je trouve ça difficile à appliquer. N'hésite vraiment pas à mettre en commentaire des questions que tu pourrais avoir à l'issue de cette vidéo ou pendant cette vidéo en mettant pause. Donc d'abord, le rôle d'un manager, qu'est-ce que c'est ? Un manager, c'est quelqu'un dont le rôle, c'est d'exécuter une vision. Cette vision, elle a été exprimée par une autorité. Donc, ça peut être l'entrepreneur, le CEO tout en haut de la boîte ou alors le directeur d'un département, le directeur d'un programme. Bref, il y a une autorité qui va confier au manager le mandat d'exécuter un objectif et le mandat d'utiliser des ressources, que ce soit des ressources techniques, financières ou humaines. Et souvent, c'est le cas d'un manager, c'est quelqu'un qui gère une équipe et dont le rôle, c'est d'aligner tout le monde sur l'objectif défini et d'emmener tout le monde à la réussite. Donc du coup, quelque part, un manager, il a une double responsabilité. Il a une responsabilité vis-à-vis de sa direction, vis-à-vis de l'autorité qui est au-dessus de lui et qui lui confie cet objectif et ses ressources. Et puis, il a un mandat vis-à-vis de son équipe parce que quelque part, en étant leur manager, il est responsable de leur réussite et de leurs échecs. Et donc, il a une responsabilité envers les membres de leur équipe de les élever à réussir leur mission. Une fois qu'on a dit ça, c'est intéressant parce qu'on perçoit que cette notion de mandat, elle ne dépend pas de nous, elle nous est confiée par quelqu'un. Et donc, on a un premier élément de réponse dans les solutions que je te propose d'évoquer. Ce première réponse, c'est tout simplement tu n'es pas un impenseur puisqu'à un moment donné, quelqu'un a jugé que tu étais digne de confiance et t'as donné le titre de manager. Cette personne, peut-être que c'était un recruteur, peut-être que c'était un manager précédent qui a bougé et qui a jugé que c'était toi qui étais bon de prendre sa place. Peut-être que c'est un manager supérieur, bref. Mais il y a forcément à un moment donné quelqu'un dont c'est la décision de te confier ce mandat-là. Alors, peut-être que tu as raconté des bêtises dans ton entretien d'embauche. Peut-être que tu as l'impression que c'est un concours de circonstances. Mais la réalité, elle est là quand même. Il y a quelqu'un qui t'a fait confiance. Ensuite, peut-être que du coup, sur ce deuxième point que j'ai envie de te présenter, c'est que tu te dis, en fait, c'est un concours de circonstances. J'ai eu de la chance. Dans ce cas-là, l'idée, c'est que tu dois être responsable face à la chance qui s'est présentée. Le monde a fait en sorte que tu sois manager maintenant. C'est comme ça. Maintenant, tu dois être responsable vis-à-vis du mandat qui t'a été confié. Et du coup, si tu n'es pas responsable de ce mandat-là, d'essayer de faire de ton mieux possible, quelque part, tu te rends coupable d'être un imposteur. Donc, être un bon manager, ça commence par se dire que quelque part, j'ai ce mandat-là. C'est comme ça, que je le mérite ou pas, je l'ai. Et maintenant, je vais faire du mieux possible. Et à partir de là, je ne suis pas un imposteur puisque je fais en sorte d'y arriver. Après, un point qui peut être intéressant, malgré tout, si tu es là, c'est que tu as quand même normalement eu des succès passés. Tu as quand même réussi des choses. Tu as quand même accompli des choses. Et c'est toujours intéressant pour prendre confiance en soi de se retourner, de constater tout le chemin qu'on a parcouru et de se dire, bon, j'en suis là. Effectivement, j'ai eu un peu de chance puisque les choses se sont accélérées. Mais en même temps, à un moment donné dans ma vie, j'ai fait le choix de faire X, Y et Z. Et c'est ça qui m'a amené là. Et aussi peu l'investissement ait été, quelque part, c'est ça qui me permet d'être là. Donc, le point, je pense, qui est très intéressant, quatrième point, pour pouvoir vaincre ce syndrome de l'imposteur, en fait, c'est d'être capable de bien se connaître. Bien se connaître pour s'auto-coacher et pour pouvoir savoir quelque part qu'est-ce qui fait qu'on est sujet à ce syndrome de l'imposteur. Est-ce que ça a un problème, justement, de parcours où on sent qu'on n'a pas le même parcours ? Est-ce que c'est une histoire d'âge ? Est-ce que c'est une histoire de peur de ne pas réussir l'objectif qui nous est confié ? Et ensuite, essayer de travailler ça et essayer de se comprendre que cette peur, finalement, qu'est-ce qu'elle cache ? Est-ce que c'est parce qu'en gros, on a peur de la charge de travail qui est face à nous ? Qu'est-ce qui est la cause de cette peur-là ? Et souvent, tu vas te rendre compte qu'en fait, cette peur et la cause de cette peur, elle vient en fait d'un trait de personnalité de ta part qui tout simplement tourne le dos à une difficulté. Et l'idée, c'est d'essayer de faire face à cette difficulté et puis d'aller au-delà. Un point important aussi, c'est la capacité à se prendre en conscience que le manager, c'est une fonction et ça n'est pas personnel. Et ça, notamment, c'est intéressant si l'une des peurs, c'est la peur de réussir en fait. La peur de ne pas délivrer le projet. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'un projet, ça n'est jamais une histoire personnelle, c'est toujours une histoire d'équipe. Et donc, quelque part, si ça foire, tu ne seras pas responsable. Et ça, c'est super important de l'avoir en tête quand tu es manager. Toi, ton boulot, c'est de faire en sorte que toutes les ressources, toutes les planètes soient alignées. Mais à un moment donné, il peut se passer que la magie ne prenne pas. Il peut se passer que les choses ne se passent pas. Tant que toi, tu es convaincu avec toi-même que tu as fait de ton mieux et que tu as essayé d'aligner toutes les planètes, quelque part, tu as réussi ta mission d'essayer de faire ce que tu pouvais. Et après, si ça foire, quelque part, le tout, c'est de réussir au moins en avoir une leçon pour pouvoir ne pas reproduire un autre échec dans une situation similaire. Mais c'est important de comprendre qu'il faut distinguer la fonction et la personne. Et ça, notamment, ça t'aide beaucoup si jamais tu as des clashs avec quelqu'un, notamment dans ton équipe ou à l'extérieur, et qu'on remet en cause quelque part ton autorité de décider que tu as une autorité vis-à-vis de l'équipe. Tu as une autorité pour décider. Et si tu es convaincu que tu prends une décision qui va à l'encontre de l'intérêt de quelqu'un, en fait, c'est dans l'intérêt du projet. Et tu peux prendre cette décision parce que tu as ce mandat-là. Et ce n'est pas toi personnellement qui prends la décision. C'est la personne que tu décides d'incarner. Manager, finalement, c'est une étiquette qu'on se colle. C'est un rôle qu'on endosse. C'est un rôle qu'on décide d'endosser dans le théâtre du monde. Mais ça n'est jamais qu'un rôle. Et donc, à partir du moment où tu prends conscience de ça, tu peux te détacher un petit peu des choses et pouvoir aller au-delà et être capable de prendre des décisions qui sont difficiles parce que c'est ça qu'un manager doit faire souvent. Une fois qu'on a dit ça, un point intéressant, c'est d'arrêter de penser que le monde tourne autour de toi. Puisqu'on a dit que c'était quelque chose de personnel et c'est ça l'idée en fait. C'est quand on a un syndrome de l'imposteur, en fait, on pense uniquement à sa petite personne et on oublie qu'on est dans un système, un cosmos, un monde. Quelque part et que les choses ne dépendent pas de nous systématiquement et que du coup, nous, on est là en fait pour essayer de faire fonctionner les choses. Mais c'est d'abord en étant dans l'action et en étant dans le mouvement que les choses vont marcher et pas juste en se regardant soi-même, le nombril ou dans le miroir. Donc, c'est hyper important d'essayer de se détacher à un moment donné et ça peut aider comme idée de se dire « J'arrête de penser à ma petite personne, je pense à la fonction, j'incarne la fonction et j'avance ». De toute façon, lance-toi, agis, prends les décisions que tu dois prendre, une chance sur deux. Ça fonctionne, c'est bien, ça ne fonctionne pas, retourne-toi, demande-toi ce que tu aurais pu faire de mieux et ça sera très bien. Une piste pour aller plus loin, après toutes ces idées, c'est les deux vidéos que j'ai faites sur l'intimidation puisqu'on vit dans un monde de personnalités qui s'entrechoquent et quand on est manager, on est tout le temps en train de composer avec plein de personnes qui sont différentes. Donc, la notion d'intimidation, elle est importante parce que c'est comment est-ce que je… Finalement, l'intimidation, qu'est-ce que c'est ? C'est comment est-ce que j'impose mon intérêt, comment est-ce que je défends mon intérêt quand la règle n'est pas claire. Et un manager, c'est quelqu'un qui doit être capable de gérer ça, que ce soit vis-à-vis de son autorité supérieure, des gens qui sont au-dessus de lui ou en dessous. Et du coup, cette vidéo, elle te donne plein de tips pour pouvoir prendre conscience de ça et avancer là-dessus. Et puis, il y a également la vidéo sur test de personnalité, une des premières vidéos que j'ai faites cette année qui peut être intéressante pour que tu puisses mieux comprendre les gens de ton équipe, tes interlocuteurs, tes clients, tes fournisseurs et mieux négocier en fonction des personnalités et des gens. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter, liker et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada